Bonjour. Comme vous le savez, depuis le début, je garde le silence parce que je ne suis pas une personne à polémique et parce que j'ai trop de respect pour les candidats incroyables, les danseurs, la production de l'émission, tous les techniciens, tous les intermittents qui travaillent sur cette émission. Ils sont nombreux, ils se donnent à fond pour faire de danse avec les stars un moment de joie. J'ai trop de respect pour le public, pour les téléspectateurs, parce que notre travail en tant qu'artiste, c'est de transmettre des ondes positives, c'est de vous divertir et c'est pas de vous engluer dans des histoires glauques et des controverses. Ce matin, j'ai pris connaissance avec regret et beaucoup de peine des stories d'Inès Reg. Et vu la gravité des accusations qui sont proférées, vu l'inexactitude, les omissions, voire même les contre-vérités qui sont dites, je vais devoir y répondre. C'est un crève-cœur de devoir le faire, parce que c'est la dernière chose que je voulais. Mais j'ai pas le choix, vu l'ampleur que prend cette histoire et des accusations gravissimes qui sont portées. Je vous donne rendez-vous ce soir aux alentours de 21h sur mon Instagram. Je vous embrasse fort et surtout je vous remercie pour tous vos messages de compréhension et de soutien qui me font chaud au cœur. Cette histoire, elle aurait dû rester en famille. Elle aurait dû rester dans la famille Danse avec les stars. Mais puisqu'elle fait autant de bruit et que c'est pas raconté avec exactitude ni en entier, que ça abîme moi, mais aussi beaucoup de gens, je vais devoir m'exprimer. Le 31 janvier, dans la première semaine de tournage, on répète dans les studios. Il y a deux salles de danse, deux au premier étage, deux au rez-de-chaussée, juste en dessous. Puis une salle où on mange. Il y a plein de petites salles complémentaires pour les interviews. Ce mercredi-là, en après-midi, je m'entraîne et je suis filmée. Notre journaliste veut nous poser des questions à Anthony et à moi, mais la musique, dans la salle d'Inès Reg, elle s'entend à travers nos micros. Alors, je vais aller seule, parce que moi, je ne veux pas en faire une séquence. Je vais donc seule frapper à la porte d'Inès et Christophe Licata. Je vais glisser ma tête seulement. Et Christophe, qui a sûrement l'habitude, comprend. Et avant même que je puisse parler des questions à Anthony et à moi, mais la musique, dans la salle d'Inès Reg, elle s'entend à travers nos micros. Alors, je vais aller seule, parce que moi, je ne veux pas en faire une séquence. Je vais donc seule frapper à la porte d'Inès et Christophe Licata. Je vais glisser ma tête seulement. Et Christophe, qui a sûrement l'habitude, comprend. Et avant même que je puisse parler, il me dit, c'est trop fort. Je fais signe que oui. Il dit, OK, attends, je baisse. J'aime bien écouter fort pour ressentir la musique. Je dis merci, je pars. 30 minutes avant la fin de la journée de répétition, Inès, elle vient dans ma salle de danse avec un cadreur et un journaliste. Ils vont entrer tous les trois. Moi, j'ai l'impression qu'elle est dans un personnage. Elle se met à regarder les fenêtres. C'est une verrière qui ne s'ouvre pas. Elle est tout en haut du plafond. Elle demande de baisser. Anthony, il va aller vers son téléphone et la chémifie. Il baisse le son. Et à ce moment-là, Inès, elle dit, ça fait une heure qu'on danse sur votre musique. Moi, je trouve ça drôle parce que c'est le cas pour tout le monde. On danse et on entend les autres. Et Anthony va lui répondre avec beaucoup d'humour. J'essaie de vous faire le ton, même si je suis mauvaise actrice. Ça ne vous fera pas de mal de danser sur notre musique. À ce moment-là, Inès avec la gouaille et le talent de comédienne qu'on lui connaît. Elle va dire à Anthony, « Ah ben, t'es comme ça. T'aimes les pics. Ben, moi aussi, j'aime ça. Je suis la meilleure. Je ne vous fais pas le ton. Je ne suis pas comédienne. » Anthony répond qu'elle peut prendre sa vanne pour son spectacle. Elle réplique que non, qu'elle veut un spectacle drôle. Elle le dit avec un ton bien sarcastique. « C'est un vrai ping-pong. » Elle le dit avec un ton bien sarcastique. « C'est un vrai ping-pong que je trouve drôle entre eux. » Je me dis même, elle a bien mouché Anthony. Anthony aussi, il la trouve drôle. Elle se tourne vers moi. Elle me dit, « Alors que je n'ai pas encore parlé. Non, mais toi, t'es toute douce, toute gentille. Puis elle va reprendre sa joute avec Anthony. » Je me souviens même, elle me dit, « C'est une excellente comédienne. » Je me dis, « Moi, que je suis ici depuis que quelques jours seulement, les premiers primes vont avoir lieu là, dans neuf jours. Je dois jouer le jeu et donner des moments en coulisse aux caméras. » Alors, je prends un personnage à l'opposé de ma personnalité. Je rentre dans ce personnage et je dis, « Je suis peut-être douce et gentille, mais si tu es méchante avec mes amis, je peux l'être aussi. » Je me souviens de l'altercation d'Inès avec Valérie Treyer-Véleur qui a fait le buzz dans Pékin Express. Puis je me dis, « Moi, je vais faire un running gag et je vais reprendre les mots de Valérie Treyer-Véleur. » Et donc, j'ajoute, « Maintenant, petite salope, sort. » Je la raccompagne jusqu'à la porte et je lui fais même un bisou sur la main parce que j'imagine qu'on vient de faire une séquence drôle. Et quand je reviens dans la salle de danse, je dis à Anthony, « Elle est cool, Inès, elle a du second degré, on peut blaguer avec elle. » Puis on recommence à danser. Parfait. Christophe Licata, il va venir nous voir pas longtemps après. Il nous dit, « Les insultes, je cautionne pas, c'est pas possible. » On sent qu'il est en colère. On se regarde étonné avec Anthony, on comprend pas trop parce qu'on se dit, ils font la suite de la blague peut-être pour avoir le dernier mot. Ils veulent nous faire croire qu'ils y ont cru. Je vais donc décider de jouer cette séquence et je vais aller me pseudo-excuser, persuader qu'elle va me dire, « On vous a fait peur, vous avez pensé qu'on vous avait cru. » Comme elle est pas dans sa salle de danse, je descends, elle est dans le couloir en bas avec plusieurs personnes, elle regarde le sol. Moi, je pense même à ce moment-là qu'elle regarde le sol parce qu'elle a peur de rire. Et là, je m'excuse. Elle avance, elle me répond pas, elle monte l'escalier, je la suis et je lui dis, « Je suis dans une séquence, moi. » « Mais Inès, tu peux pas imaginer que j'étais sérieuse, que je pense ça. » Elle s'arrête, elle se retourne et me dit en colère, « J'espère bien que tu ne le penses pas. » Elle veut pas parler, elle entre dans sa salle de danse et elle ferme la vie. C'est à ce moment-là que moi, je comprends qu'elle rigole pas et que c'était pas une séquence d'humour qu'on tournait. Je peux donc évidemment pas la laisser être triste et en colère. Je suis, moi, catastrophée, j'en parle à Anthony et Anthony me dit, « Attends, je vais aller voir Christophe Licata et on va apaiser les choses. » C'est pas la première fois que des personnalités s'échauffent dans « Danse avec les stars ». Anthony va frapper à la porte de la salle de danse d'Inès Règle. Il essaie de parler avec Christophe. Et moi, du couloir, j'entends Inès qui hurle et qui injurie Anthony. J'entre à mon tour dans la salle de danse où est Inès et je m'excuse sérieusement. Elle est dans une furie impressionnante. Elle crie, elle nous invective, Anthony et moi. Et Anthony, qui essaie de calmer le jeu, se prend un tel torrent d'insultes que je lui dis, « Parle pas ! » Je veux pas qu'il y ait un propos déplacé en voulant me protéger parce que depuis le début, il est impeccable. Et je veux que ça reste comme ça. Dans la pièce, il y a un journaliste, un caméraman. Il ne filme pas. Il y a Christophe Licata et il y a plusieurs autres personnes qui font partie. Moi, je veux vraiment l'aider à s'apaiser. Et je lui dis, même si elle crie, que j'entends et que je comprends sa colère. Puis à un moment donné, elle va me dire qu'elle entend mes excuses, qu'elle me croit sincère. Et elle va à nouveau tourner sa colère sur Anthony. Et elle lui dit, là, excusez mon langage, qu'elle va l'enculer, le niquer, que c'est pas fini. Et avec beaucoup de colère, elle me dit, « Et toi, si tu comprends pas ce qu'il a fait, t'es pas mieux que lui. » Mais évidemment que je comprends pas ce qu'il a fait, parce qu'il n'y a rien fait. Puis elle va dire à Anthony, de manière très violente, « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Qu'est-ce que tu vas faire ? » Elle s'avance devant lui, elle a une attitude menaçante. Puis elle ajoute, « T'inquiète pas, c'est pas fini. » Moi, devant Anthony, moi, devant tant de colère et devant son attitude changeante qui navigue entre crise de rage et calme, puis à nouveau crise de rage, je comprends qu'il vaut mieux qu'on se retire et qu'on attende qu'elle retrouve ses esprits. Je suis sous le choc. Devant autant de violence. Elle va même dire à un autre danseur ce jour-là de nous transmettre le message que ça va pas s'arrêter là et qu'il peut niquer ses morts. Je suis dans ma salle de danse, juste après ça. Il y a le caméraman qui était présent, le journaliste, un régisseur, Anthony, et je fonds en larmes, il est entre 19h30 et 20h. Je suis triste de l'avoir blessé. J'ai peur, je tremble. Je vais me ressaisir pour appeler ma manageuse et tout lui raconter. Elle, ma manageuse, appelle la production qui lui dit qu'Inès a accepté mes excuses, qu'elle n'est pas en colère contre moi, mais contre Anthony. Je comprends pas trop, mais ça me rassure tout de même un peu. Le lendemain, donc le jeudi, on répète avec Anthony, on est persuadé que tout va se calmer. Mais le jeudi soir, j'ai quelqu'un de la production qui me dit qu'Inès n'est pas allé s'entraîner, qu'elle est en colère, parce que personne n'a pris de ses nouvelles avant 17h. Pour la calmer, la production va me demander de faire un message d'excuse. J'en écris un avec sincérité. Je l'envoie à la production qui le valide. Ils me transmettent alors le numéro d'Inès pour que je lui envoie le message. Elle ne me répondra jamais. La production me demande d'essayer d'écrire à Christophe Licata. Je lui fais un message. Le vendredi, à 9h, je lui demande qu'il organise un café entre Inès et moi. Il me dit que lui, il n'est que danseur, que ça le dépasse. Le même jour, mon équipe de management demande un rendez-vous avec la production. Inès, son manager, pour régler les choses. On ne nous répond pas. Le vendredi, à 13h, je transmets à la production mon message à Christophe Licata et sa réponse. Je parle avec les gens de la production. La personne me dit qu'elle ne descendra pas. La personne me dit, Inès lui a dit, si moi j'insultais Christina Cordula, je serais virée et elle rien. Je dis à la productrice que ma tentative d'humour, elle est ratée, que je me suis excusée, mais que j'ai aussi subi de la violence verbale et pas juste un mot dans une séquence d'humour. Mais on me dit qu'elle ne se calmera pas, qu'elle menace de quitter l'émission. Je vais même imaginer dire à la production, éliminez-moi à ce premier prime. Ils vont me dire que ce n'est pas possible. Vers 15h30, j'ai une idée. Je dis à la productrice, Inès a besoin que je sois punie. Alors, retirez-moi un jour de répétition. La production, elle est embêtée d'en arriver là, mais elle me dit, on va essayer. Moi, tout ça, je le fais pour que ma mauvaise blague, elle n'impacte pas toutes les équipes qui travaillent dur parce Inès qui refuse de revenir, c'est énorme pour l'émission. J'envoie même un message pour souhaiter à tout le monde un bon week-end et leur demander si ma pseudo-punition a calmé Inès. Elle ne va pas se calmer. Le lundi, on me dit qu'elle veut des trucs plus officiels. Quelqu'un de la production m'appelle, s'excuse, on me dit qu'ils vont me demander trois jours de pause. Ils ne peuvent pas me suspendre, je ne suis pas salariée de TF1, je ne peux pas être mise à pied. À contre-cœur, j'accepte les trois jours. J'espère que tout va se calmer, mais Inès exige ensuite de ne plus nous croiser, ni moi, ni Anthony. On va se retrouver à devoir répéter ailleurs. Anthony va même par moment devoir être cachée dans une petite pièce pour qu'elle ne le voit pas. Et le mardi 6 février, je propose à la production de recroiser Inès. Le jeudi 8, pendant les répétitions générales, pour éviter un éclat de colère pendant le tournage du 9. On me dit que non, qu'elle est trop en colère, que je dois éviter de la croiser et que je ne dois pas lui parler. la savoir dans cet état-là, savoir que la production estime qu'il est mieux que je ne la croise pas, puis après avoir vu l'état dans lequel elle était capable de se mettre, j'ai peur. Moi, je décide ce jour-là de déposer une main courante. Plus tard, j'apprends qu'Anthony aussi a fait une main courante parce que lui aussi s'est senti menacé. Toutes les équipes ont été choquées du traitement différencié entre moi qui fais une mauvaise blague et les conséquences que ça génère et Inès qui nous injurie sans excuse. Le jeudi 21 mars, Inès m'a appelée. Je rentrais à la maison. Il était 19 heures passées. Elle m'a demandé si j'avais fait une main courante. J'ai dit que oui. Elle m'a dit que le Parisien allait en parler pour désamorcer cette nouvelle, moi, pour éviter d'abîmer l'image du programme, je décide de faire demi-tour et de retourner au studio et de parler avec Inès. On s'explique. Elle va me demander pourquoi j'ai fait cette main courante. Je lui dis que c'est parce que j'ai eu peur qu'elle et son équipe m'ont intimidée. Elle me répond « Ah oui, je vois, on est des Noirs et des Arabes, c'est ça qui t'a fait peur, ça s'appelle du racisme Natacha. » Je lui assure que ma peur, elle n'a rien à voir et je vous l'assure avec vous aussi, avec des origines, et bien qu'elle m'accuse de racisme à ce moment-là, pour éviter que l'émission et tous ceux qui y travaillent soient éclaboussés, j'accepte de faire une vidéo où on danse ensemble en pensant apaiser les choses. Le vendredi, elle me demande de faire un démenti sur le dépôt de ma main courante. Je lui dis que ce n'est pas possible, que je ne vais pas mentir. Elle menace les producteurs présents dans ma loge de quitter l'émission. Je propose de dire que j'ai fait une main courante parce que je me sentais menacée physiquement, mais qu'elle n'a pas dit les termes « je vais te tuer ». Ça ne conviendra pas. Malgré tout, pendant l'émission, elle va se montrer gentille et elle adresse la parole à Anthony pour la première fois depuis des semaines. « Je pense donc que toute la poussière va retomber et que c'est réglé. Mais ce matin, j'ai vu ses stories, j'ai été extrêmement blessée, choquée, parce qu'elle prétend être une victime en omettant tout un pan de l'histoire. J'ai le sentiment qu'elle insinue que je serai raciste, ce qui ne correspond absolument pas à mes valeurs. J'ai un petit garçon à qui je tente d'inculquer des valeurs de fraternité, d'ouverture, de compassion, de bienveillance. Et voilà. Voilà, c'est la désolante et complète histoire. Mais ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas pu se retrouver toutes les deux autour d'un café, comme je l'ai voulu, pour s'expliquer, parce que je suis certaine qu'il s'agit juste d'une totale incompréhension entre nous deux. Pour terminer, moi je souhaite que tout s'apaise, parce que c'est une belle émission. ce sont de très belles équipes et j'ai envie de pouvoir vivre cette aventure-là avec eux tous. J'aimerais qu'on puisse se voir avec Inès, qu'on puisse se parler, qu'on puisse se dire « Ok, tout a été dit, repartons maintenant de zéro et allons danser. » « Ok, tout a été dit, c'est qu'on puisse se parler, c'est qu'on puisse se parler, c'est qu'on puisse se parler, c'est qu'on puisse se parler. »